Musique Nous observons une défiance. Une défiance pourquoi ? Une fossée entre les citoyens, entre parfois les institutions, mais aussi dans le monde syndical et professionnel. D'un autre côté, on sent une inspiration de la part des citoyens, au-delà de la simple expression des urnes, donc à participer, à donner leur avis, à être associés aux décisions qui impactent leur territoire et à participer à la vie locale. Musique Alors qu'est-ce qu'offrent les territoires ? De la capacité à éduquer, connaître, reconnaître, s'identifier à ce que l'on connaît, assurer et réassurer les gens, troisièmement, ça doit redistribuer la parole, et enfin, il faut fabriquer un peu plus d'habitabilité. Le constat est, en tout cas, celui d'un dégâlage croissant entre les espaces du pouvoir politique, les espaces de la démocratie représentative, et les espaces réels du pouvoir et de l'action publique. La télévision, qui est aujourd'hui très multiple dans ses formes, mais la télévision qui est l'action de faire un contenu et de le faire regarder par d'autres, est quelque chose qui nous semble très porteur de sens dans cette logique de co-construction. On va essayer d'impliquer les salariés différemment dans l'entreprise, notamment en les écoutant, en leur faisant comprendre que leur avis est important et qu'ils sont des acteurs vraiment des progrès et de la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, il n'y a pas de maillage ni de synergie associative de tous les partenaires du territoire qui permettraient, on va dire, de travailler plus dans la coopération et dans le réseau, plus que de subir des tentatives ou un système qui va nous diviser plus que de nous unir. Je crois que les gens ont soif de faire. Et je pense que si les gens ont suivi l'Ushko pas mal, c'est aussi parce qu'en utilisant l'Ushko, c'est une petite participation, mais ils construisent un pays basque qui relocalise l'économie, donc qui défend l'environnement et qui crée de l'emploi local, et ils défendent la langue basque. Et ça, c'est très concret. Des l'année 96 à l'heure, les questions que planteamos des de Plaçandre, que algunes questions han sido trabajadas, creo que des del punto de vista participativo, c'est important, en el Foro Mujeres i Ciudad, que es un foro en el que trabajamos les groupes feministes et le Ayuntamiento de Donosti. Ni kuzte, d'etori baidala, Mugimendu feministaren emaitza arrakastatxo bat, azkenean lortu dula ere incidencia alderdi politiko tradizionaletan edo eremu politikoan. Bada, procesu bat abiatu dela duela bi hilabete, eta procesu horrek naiditu gaztak implikatu bizi publikoan parte artzearen bidez. Ez bakrik tres navesala. procesu bat abiatu dela. Je crois qu'effectivement, il faut un peu, comment dire, virginiser de nouveau cette démocratie participatife, c'est-à-dire essayer d'inventer quelque chose de nouveau, de moins instituer, véritablement, et retrouver des élans qu'on a eus au début, effectivement, qui se sent progressivement un peu fossilisées. Les radios, les télévisions peuvent contribuer de façon très efficace à cette démocratie citoyenne, parce que vous interpellez les gens sur les problèmes du quotidien. et que l'esprit d'indépendance a l'esprit d'indépendance auquel tient beaucoup le conseil de l'europement soit maintenu. Ici, j'ai l'impression que la fracture entre élus et citoyens est bien moindre qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que nos élus ont toujours su écouter la voix du peuple et que les idées qui viennent de la rue, les écoutent. Tout ça nous aide à réfléchir à notre, en quelque sorte, notre refondation, notre réorganisation, donc pour le conseil de développement et plus largement de comment nous pouvons faire participer des citoyens et des individus ce que l'on fait pas bien aujourd'hui, des individus qui ne sont pas organisés donc en société civile à nos travaux.